Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire, le président Alfa Kondé a annoncé un projet de nouvelle constitution hier soir sur les centaines des médias d'État. Ce projet sera soumis à l'approbation des Guinéens à une date non précisée. De leur côté, les membres du FNDC se sont réunis en plénière extraordinaire pour réagir à cette annonce. En Italie, c'est un coup de filet qui a été réussi par les forces de l'ordre. Ils ont mis main sur 4 tonnes de cocaïne et arrêté plusieurs responsables de la mafia calabraise. C'est pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonsoir. Le président Alfa Kondé a annoncé ce jeudi l'élaboration d'une nouvelle constitution qui veut soumettre à un référendum dans les prochains jours. Dans cette nouvelle constitution, la durée du mandat président passe de 5 à 6 ans. Je vous propose un petit extrait de cette annonce. Au regard du caractère fondamental au contraire d'une opposition légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement, j'ai inscrit le ministre de la Justice Gare des Sceaux, en charge des relations avec l'institution républicaine, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution. Et puis, les opposants Alfa Kondé, réunis en plénière extraordinaire, ont réagi à cette annonce du chef de l'État dans l'après-midi de ce vendredi. Les leaders du FNDC ont rendu publique une déclaration dont je vous propose un extrait suivi. On refuse le référendum. Dans son adresse à la Nation du jeudi 19 décembre 2019, M. Alfa Kondé a annoncé officiellement sa décision de perpétrer le coup d'État constitutionnel que le peuple n'a cessé de dénoncer tout au long de cette année, en exprimant clairement son opposition à toute présidence à vie. En s'engageant dans cette voie, le chef de l'État commet un parjure et perd ainsi toute légitimité. En l'absence délibérée de la haute cour de justice pour constater ce parjure, il revient au peuple d'en tirer toutes les conséquences. Face à la complicité dans cette forfaiture de l'Assemblée nationale dont le mandat a expiré et de la Cour constitutionnelle en crise de légitimité, cette déclaration du coup d'État constitutionnel ouvre ainsi la voie à une vacance des institutions. A partir de ce jour, le FNDC qui se bat sans relâche pour défendre les principes démocratiques et préserver la paix et la stabilité en Guinée et dans la sous-région appelle tous les Guinéens à rester mobilisés et à faire preuve de fermeté dans toutes les actions de résistance qui seront annoncées dans les jours à venir conformément à l'article 21 à l'ENA 4 de la constitution de 2010. Communication gouvernementale, le 22e ministre est passé devant la presse ce vendredi matin. Bourré-Makonde de l'administration du territoire et de la décentralisation a exposé sur les acquis de son département depuis l'arrivée du président Alpha au pouvoir. Il a aussi projeté les perspectives du MATD. Mamadou Tanouba a appelé Keïda pour le compte-rendu. Il est le 22e ministre du gouvernement à remplir cette tâche. Le numéro 1 du département de l'administration du territoire et de la décentralisation a pendant deux heures conféré avec la presse nationale. Bourré-Makonde a énuméré dans son exposé les acquis depuis 2010 de son département. Dans le domaine politique, la tenue du dialogue politique interguinéen a permis d'aboutir à un accord politique le 12 octobre 2016 suivi de la mise en place d'un comité de suivi composé de la mouvance, de l'opposition, de la Commission électorale nationale indépendante, de la société civile et de représentants de la communauté internationale. Le comité de suivi a tenu à ce jour 27 sessions dont les résultats significatifs portent sûr l'organisation des ateliers régionaux de vulgarisation du code d'éontologie de l'autorité administrative territoriale avec la participation de la mouvance de l'opposition et de la société civile membres du comité de suivi, l'organisation des missions d'information et de sensibilisation des acteurs locaux sur l'accord politique au chef-lieu des régions administratives avec la participation de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique qui a assuré la facilitation de la mobilité par Aéronef spécialement affrétée. S'en suivra les perspectives pour les années à venir. La vision à court et moyen terme pour une meilleure mise en cohérence des dévolutions du MATED se résume par les actions ci-après envisagées. La poursuite du dialogue politique inclusif inter-guinéen. La poursuite du renforcement des capacités des administrateurs territoriaux en vue de leur professionnalisation pour faciliter le passage d'une administration de commandement à une véritable administration de développement au service des populations. L'appui à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC à travers le projet d'appui à l'ANAFIC le PANAFIC financé par l'Agence française de développement et le projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance locale le PAGL financé par la Banque mondiale. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est la cible de plusieurs ONG et partis politiques ces derniers temps dans l'organisation des manifestations. Justement, le ministre a été interrogé sur l'interdiction des manifestations en Guinée devant avant la lévée de cette mesure après le 14 octobre dernier. Suivez sa réponse. Il n'y a jamais eu d'interdiction d'une manifestation en Guinée. Cela nous saurait être. Les manifestations sont constitutionnellement autorisées en Guinée. Mais faut-il savoir que pour aller à une manifestation il y a des préalables. Le tout n'est pas de revendiquer un droit. Car en face de chaque revendication du droit il y a la contrainte du devoir. Lorsque vous faites une manifestation vous voulez faire une manifestation les principes réglementaires et constitutionnels vous mettent dans l'obligation premièrement d'adresser une lettre aux élus dans la circonscription desquels vous faites votre manifestation le maire en l'occurrence qu'il soit maire urbain ou rural ce dernier est dans l'obligation de vous répondre dans votre demande vous précisez votre éclairage de marche dans votre demande vous donnez le nom des organisateurs et cinq d'entre eux doivent signer autrement dit nous sommes les répondants parce que toutes les manifestations dans leur acceptation générale se placent sous le signe du pacifisme nous allons faire une marche pacifique nous faisons une manifestation pacifique ces préalables sont des mises sécuritaires alors quand les gens disent nous voulons marcher mais ce que vous nous demandez de faire nous ne le faisons pas cette marche n'est pas autorisée elle est interdite alors qu'est-ce que j'appelle marche interdite c'est quand une marche est interdite et que vous voulez la faire que nous l'interdisons cela aussi est constitutionnel selon l'article 23 de la constitution qui précise que l'état est dans l'obligation d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre public voilà ce que je peux répondre par rapport à votre question je vous remercie un incendie qui serait provoqué par une bougie a coûté la vie à un élève de la 10ème année hier soir aux environs de 21h les faits se sont déroulés au quartier Yimbaya Pharmacie Mamadou Tanbastour et Kandjabangoura reportage Abdoulaye Kamara n'a pas eu de chance il a été brûlé vif par l'incendie qui s'est déclaré dans sa chambre située à Yimbaya Pharmacie il n'y avait pas d'électricité quand cela s'est produit selon son oncle le jeune élève âgé de 19 ans avait allumé une bougie qui probablement est à l'origine de l'incendie tout le problème c'est là-bas il n'y a pas pas de courant même ce mois il y avait des bougies allumées assez allumées assez musclées vous voyez non on n'en parle mais on ne peut rien dire on dirait toujours c'est le bon c'est l'origine de l'incendie c'est pas mal que de l'électricité c'est la bougie c'est la bougie la famille la famille a appelé les sapeurs-pompiers de Matoto pour aider à éteindre le feu mais le véhicule de ceci était en panne il a fallu attendre la protection civile de Ratoma on a appelé les gens de Citi les vécu sans patte ils sont appelés les ou la je ne sais pas les calculs les gens d'où ? Ratoto et aussi ils sont appelés Ratoma maintenant les deux les deux sont venus les deux ils sont fait les bleus Abdoulaye Kamara victime de cet incendie laisse sa veuve mère dans un état de tristesse totale car ayant perdu son mari il y a à peine 4 mois sur le continent une première un Rouenais a été reconnu coupable de crime de génocide la cour d'assises de Bruxelles a rendu son verdict ce jeudi à l'encontre d'un monsieur au fonctionnaire Rouenais accusé d'avoir pris part dans son pays au génocide des Tutsis en 1994 le parquet réclame à 30 ans de prison suivi l'accusé a entre le 6 avril 1994 et le 14 juillet 1994 commis le crime de génocide au Rwanda après 48 heures de délibération Fabien Neretze ce où tout de 71 ans a été reconnu coupable d'avoir pris part au génocide des Tutsis en 1994 une première historique en Belgique qui fera date c'est un arrêt qui aura un retentissement non seulement en Belgique mais également dans le monde je pense que vraiment c'est un arrêt qui s'inscrit dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité une décision que la défense de l'ancien haut fonctionnaire rwandais ne conteste pas alors que la perpétuité était évoquée c'est finalement une peine de 30 ans de réclusion qui est requise C'est la volonté des jurés belges d'un jury belge et je m'y plie et demain nous verrons dans quelle mesure il est encore possible devant ce même jury d'obtenir une peine qui soit la plus humaine possible par rapport à l'atrocité des faits qui ont été reconnus à l'égard de mon client En plus du crime de génocide il a été reconnu coupable de 9 crimes de guerre commis notamment à Kigali et impliquant des victimes issues d'une même famille belgo-rwandaise la peine de Fabien Neretze fera l'objet d'une seconde décision qui devrait être annoncée ce vendredi En Inde les forces de l'ordre et les manifestants se sont de nouveau affrontés ce vendredi à l'origine de la colère des protestataires la nouvelle loi sur la citoyenneté du trait nationaliste pouvoir hindou les musulmans la juge discriminatoire reportage Ces indiens sont inquiets et en colère malgré les interdictions et la répression ils continuent de manifester à travers l'Inde pour protester contre la loi sur la citoyenneté La plupart des gens et des étudiants à travers l'Inde sont contre ce projet de loi ce projet de loi est radicalement contraire à la constitution elle-même parce qu'il divise l'Inde sur la base de la religion Le projet de loi du premier ministre Narendra Modi a pour but de faciliter la nationalisation des réfugiés afghans bangladés et pakistanais sauf s'ils sont musulmans En Inde la laïcité est pourtant inscrite dans la constitution avec ce texte la loi accorde désormais la citoyenneté indienne sur des critères religieux Si les 200 millions de musulmans déjà porteurs de la nationalité indienne ne sont pas directement concernés ils craignent d'être discriminés par les nationalistes hindous au pouvoir depuis 5 ans Avec le registre national des citoyens et la loi sur la citoyenneté c'est très clair que les musulmans vont être affectés la combinaison des deux va créer littéralement des citoyens musulmans de seconde classe en Inde Depuis le début de la mobilisation la semaine dernière 9 personnes ont trouvé la mort Ce mouvement de contestation est l'un des plus importants qu'ait connu l'Inde et son premier ministre hindou Narendra Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014 En Italie c'est un sale temps pour la mafia calabraise Les carabiniers ont saisi 4 tonnes de cocaïne dans une vaste opération contre ce groupe Ce coup de filet baptisé opération Polina s'est tourné à l'aube simultanément dans 5 pays européens Reportage Dès l'aube ce jeudi 19 décembre environ 2500 carabiniers se préparent à lancer l'opération Rinachita Scott Arrête de grande ampleur contre la puissante mafia calabraise qui sonne comme l'aboutissement d'une enquête qui a duré environ 3 ans Sur ces images on peut apercevoir les gendarmes assistés par des parachutistes et des membres de l'unité d'Elite Ross infiltrer plusieurs bâtiments et se préparer à arrêter 334 personnes Des interpellations qui ont eu lieu dans toute l'Italie et même jusqu'en Allemagne Parmi les personnes interceptées des comptables ou encore des avocats dont Giancarlo Pitelli ancien parlementaire ex-coordinateur de Forza Italia le parti de Silvio Berlusconi Les enquêteurs ont également découvert puni sous séquestre des biens pour une valeur de près de 15 millions d'euros Les personnes arrêtées font l'objet de poursuites pour des soupçons d'associations de malfaiteurs à caractère mafieux d'homicide d'extorsion ou encore de blanchiment d'argent sale Au total 416 personnes sont visées par cette colossale enquête le plus gros coup de filet depuis celui qui avait mené au procès de Palerme en 1986 Messieurs, Dames c'est la fin de cette grande édition des formations réalisées par toute l'équipe de Ganga RTV A tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité Bon week-end à tous de la mort Bon week-end à tous et merci de l'avoir suivi et merci de l'avoir suivi et merci de l'avoir suivi